Bonjour, il est samedi 19 octobre et bienvenue à notre rendez vous quotidien aujourd'hui c'est samedi miracle et vous pouvez ouvrir la porte elle n'est pas fermée elle est entrée la maison de dieu est toujours ouverte nuit et jour et 24 heures sur 24 allez-y vous êtes tous les bienvenus alors qui est là j'ai du mal à voir je ne vois pas encore les noms ne s'affiche pas encore chez moi même bon soyez les bienvenus bonjour à tous je vais vous attendre quand même vous pouvez entrer j'espère que vous n'avez pas un problème de connexion chez vous mais que ça se passe bien et que on pourra tenir notre réunion sans difficulté aucune espérons le c'est le vœu de mon coeur et la volonté de dieu voilà vous pouvez entrer je vais vous faire du bien ouais salut didier salut didier mais soit le bienvenu et on va donc ensemble rentrer dans la parole de dieu dans ce que dieu veut qu'on puisse voir aujourd'hui ensemble ce qui vont venir après sans les bienvenus et bienvenue bonjour sévrène cala j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien là bas et que de ton côté il ya du beau temps espérons le que dieu face du bien à tout le monde et nous allons aller traiter notre sujet du jour lors j'espère que tu vas bien et on aura l'occasion de parler tout à l'heure que dieu te bénisse et on va donc aller dans notre sujet du jour intituler la foi qui donne un sens à la vie et cela pour dire déjà d'entrée que chacun sait chacun a conscience que dieu le créateur ne nous envoie pas ici sur terre pour venir faire du tourisme dieu est un créateur donc à la base lorsqu'il nous a créé lui même s'était fixé un but en faisant la créature et ensuite il avait atteint ses objectifs dans son travail de création et par la suite il nous a aussi passé le témoin pour que nous puissions être aussi des créateurs et donc des gens qui marchent et qui sont envoyés sur terre pour atteindre les objectifs de dieu et notre texte de base aujourd'hui est celui de jean chapitre 10 verset 34 mais avant de lire notre texte de base je précise que donc lorsque dieu crée il finit de créer les éléments de la planète de l'univers il nous passe le relais en genèse chapitre 1 verset 27 à 28 dieu crée à l'homme à son image dieu crée à l'homme à son image ce qui veut dire que l'entrée de jeu il s'est reproduit à travers l'homme ensuite verset 10 il le créa à l'image de dieu donc dieu a créé à son image il s'est reproduit en l'homme qu'il a fait à son image il crée à l'homme il crée à l'homme et la femme après avoir créé il fixe maintenant les objectifs il indique le but de sa création de sa créature le but de notre venu sur terre notre raison d'être de notre existence Genèse toujours chapitre 1 verset 28 dit le seigneur a dit l'éternel soyez fécants multipliez remplissez la terre et assujettissez la et dominez sur donc tout ce qu'il avait créé les poissons les mers les animaux et tout ce que vous connaissez d'autre donc il a créé ensuite il a fixé des objectifs mais il ne crée pas n'importe quoi il crée il produit il crée une reproduction de lui-même dieu et cette reproduction s'appelle l'homme et de l'homme va dériver la femme vous connaissez vous même l'os de mes os la chair de ma chair vous 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 êtes au fait de ces choses là et donc il y a une créature à laquelle on fixe des objectifs donc créature que vous êtes que nous sommes laquelle on a fixé des objectifs Dieu a fixé des objectifs bien précis et là c'est dès le départ et de Genèse à l'Apocalypse on résume la parole de Dieu aussi par un rappel de la divinité que Dieu a placé en nous de ce que lui-même s'est fait homme nous psaume chapitre 82 verset 6 le précise vous n'avez pas dit que vous êtes des dieux et lorsqu'on arrive à la venue du Christ le sauveur Jésus Christ il vient non seulement rappeler les choses rappeler cette parole qui n'a pas changé mais il vient détailler la signification de cette parole durant tout son ministère terrestre et c'est là où nous allons aller aujourd'hui dans la parole l'une des paroles à travers lesquelles Jésus est venu rappeler cette base fondamentale de la divinité qui s'est reproduite en nous avec des objectifs à atteindre et c'est la poursuite de ces objectifs là seulement qui donne un sens à la vie d'une personne sur terre Jean chapitre 10 verset 34 alors qui va dire bon Séverine est-ce qu'elle a même une Bible on essaie lis Séverine Jean chapitre évangile de Jean chapitre 10 verset 34 s'il te plaît et je vais t'assister par crainte que tu n'es pas de Bible Jean chapitre 10 verset 34 Jésus leur dit je rappelle que l'éternel qui est Dieu s'est fait homme venu sur terre partager nos souffrances nos douleurs sous l'appelation de Jésus avec l'objectif de nous délivrer des griffes du diable et de nous donner une nouvelle possibilité d'atteindre les objectifs de Dieu fixés en Genèse chapitre 1 verset 27 et 28 ce Jésus là après avoir accompli sa mission après avoir été au bout humainement du schéma la Bible parle des desseins de Dieu pour le salut en vue du salut de l'humanité il s'est sacrifié à la croix qui était l'autel par excellence l'autel suprême ce n'est pas l'argent qui dit quelqu'un il s'est sacrifié il est parti et il est revenu maintenant pour vivre en vous pour vivre en nous et toujours avec la poursuite des objectifs de Dieu à atteindre car c'est là où passe le sens de la vie humaine et donc ce Jésus de Jean chapitre 10 verset 34 c'est vous et pour récapituler avant d'en arriver à Jean chapitre 10 verset 34 donc il est à Jérusalem il y a une fête et tout Jésus est là il est interpellé comme d'habitude par des gens qui ne comprennent pas sa marche qui ne comprennent pas ses enseignements qui ne comprennent pas sa doctrine ses propres parents des juifs comme lui et ça peut être le cas pour vous dans vos familles dans vos relations on ne vous comprend pas depuis que vous êtes devenu chrétien ça dérange les gens ne comprennent pas et ils veulent comprendre à travers vous c'est quoi cette nouvelle manière de marcher quelle direction prend-elle est-ce que c'est une direction sécurisée est-ce que cette parole de Dieu est véritable est-ce qu'elle est réellement esprit et vie est-ce que son Dieu peut la délivrer de cette situation est-ce que par Dieu elle peut enfin trouver ce travail décrocher ce job voilà donc Jésus répond il leur répond et ce Jésus d'aujourd'hui est en vous c'est vous et la société s'interroge à votre sujet les gens de votre famille vous regardent comme un ovni ne comprenons pas depuis que vous êtes devenu chrétien depuis que vous avez décidé de marcher en nouveauté de vie les gens ne comprennent pas il y a même des amis qui ont fui mais comment ils fumaient ils ne fument plus mais on ne peut plus s'asseoir avec lui et donc Jésus est bousculé saturé de questionnement il explique et réexplique et il en arrive à la conclusion que mais ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas et c'est pour ça qu'il était obligé puisqu'il voyait que de l'extérieur ça passait pas il était obligé d'aller à la croix du sacrifice pour revenir en l'homme par le Saint-Esprit et opérer de l'intérieur et là ça marche et c'est pour ça qu'il est venu en vous par le Saint-Esprit il y est maintenant bien enraciné, bien assis et donc vous êtes dans votre famille vous êtes au milieu des gens de votre génération ils ne comprennent pas ils veulent savoir et là il est écrit Jésus leur répondit donc vous vous répondez à la société vous répondez à vos familles vous répondez à vos détracteurs vous répondez aux gens qui ne comprennent rien à rien n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit vous êtes des dieux donc c'est vous qui dites aux autres mais dans la loi divine elle est bien stipulée j'ai la possibilité, la capacité d'arrêter de fumer d'arrêter l'alcool parce que la divinité est désormais en moi donc qu'est-ce qui vous semble étrange là-dedans c'est écrit dans votre loi donc il y a ce dialogue là cette confrontation d'idées, de pensées entre vous et les autres les gens vont vous le dire d'autres ne vous le diront pas mais ils vont débattre avec vous à distance même silencieusement cherchant à vous épier pour comprendre mais comment, qui la délivrera elle s'appuie sur qui mais quel est ce Dieu c'est quoi cette histoire cette doctrine c'est quoi mais comment elle appelle le Saint-Esprit et elle ne l'appelle plus Dieu c'est plus l'Eternel c'est maintenant Jésus à quel moment il y a eu la bascule voilà les gens se questionnent à votre sujet et pourtant vous étiez avec les autres vous avez des camarades gentils vous avez décidé de les abandonner les gens se demandent mais pourquoi il nous a quittés pourquoi il ne marche plus comme nous pourquoi il ne pense plus comme nous c'est parce que Dieu rappelle et vous devez rappeler aux gens que c'est parce que la divinité est en vous vous avez déjà vu un Dieu fumer c'est ce que vous êtes est-ce que vous avez déjà vu un Dieu ivre d'alcool vous avez déjà vu un Dieu se prostituer non c'est pas possible avez vous déjà vu un Dieu dans la défaite non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible qui est aujourd'hui pour nous rappeler qu'il est là en nous et que Dieu est réellement en nous nous sommes des dieux vous êtes des dieux ce n'est pas une invention qui vient de moi c'est le Seigneur qui le dit lui-même nous sommes partis ensemble de l'ancien testament de la loi nous avons vu les instructions on a vu ensemble on vient de voir ensemble Dieu a créé avec quel objectif il a atteint ses objectifs après il s'est reproduit et il a fixé à la reproduction des objectifs et il est venu ensuite en nous et il nous rappelle que je suis là vous êtes Dieu et que vous devez poursuivre les objectifs de Dieu c'est-à-dire d'atteindre ses objectifs et cela passe par donner un sens à la vie à votre vie à votre marche à vos projets et la meilleure manière d'y parvenir c'est la foi qui nous permet d'atteindre dans les conditions dans les dispositions les prédispositions les prédispositions les meilleures les objectifs de la vie et de voir notre vie avoir du sens non pas seulement pour nous-mêmes mais pour la société également l'apôtre Paul a dit qu'il dans lorsqu'il dresse son CV lorsqu'il envoie une partie à Timothée à Tite il leur rappelle qu'il a au Corinthien aussi qu'il a été irréprochable devant les hommes et devant Dieu alors vous en tant que divinité vous en tant que Dieu si on se pose la question êtes-vous irréprochable si on nous pose la question aujourd'hui sommes-nous irréprochable alors que Jésus a dit et il est maintenant vous par le Saint-Esprit il a dit que moi il leur a dit donc vous pouvez le dire dans vos familles que le Père et moi nous formons un nous formons un est-ce que depuis que vous êtes devenu chrétien est-ce que les gens peuvent dire de vous dans votre famille est-ce que vos amis peuvent dire de vous est-ce que vos collègues peuvent dire de vous qu'il y a quelque chose de Dieu en vous qui transparaît qui apparaît est-ce qu'ils peuvent le dire et l'idéal serait que la divinité soit visible en vous car il n'y a que la divinité qui peut donner de manière magistrale de manière reconnue et par les hommes et par le Père un sens authentique à votre vie parce que c'est l'objectif que Dieu vous a confié maintenant pour y parvenir pour que la vie ait un sens qui soit honoré reconnu valorisé apprécié et des hommes et de Dieu il y a des conditions pour en arriver là la divinité est en vous mais pour qu'elle soit activée pour qu'elle se manifeste pour qu'elle soit visible et de l'extérieur et de l'intérieur il y a des conditions vous devez obligatoirement passer de la du statut de chrétien animal chrétien charnel et faire la bascule chrétien spirituel c'est arrivé à ce stade là que se met en mouvement le caractère divin en vous or pour en arriver à cette troisième dimension de la marche chrétienne il n'y a que le véhicule de la foi qui peut vous permettre de faire cette bascule finale il n'y a pas autre chose il n'y a pas autre chose il n'y a que la foi qui peut vous permettre de quitter de là à là et c'est à ce stade que va maintenant être mis en mouvement donc je disais votre caractère divin qui va se manifester partant de l'intérieur vers l'extérieur pour aller accomplir manifester démontrer donner du sens à la vie et une fois qu'on est là on est maintenant dans la marche surnaturelle non pas par la chair mais par l'esprit de Dieu dans le véhicule de la foi dont les ingrédients sont connus c'est un véhicule où il y a beaucoup d'éléments un certain nombre d'éléments c'est comme un véhicule il y a le carburant il y a les roues il y a le carburant à mettre il y a les roues il y a les sièges il y a ceci cela donc la foi c'est comme ça maintenant vous y mettez Galates chapitre 5 verset 22 le fruit de l'esprit vous y mettez les dents spirituelles vous y mettez vous prenez toutes les armes de Dieu de Ephésiens chapitre 6 à partir de 10 et le reste là-bas vous allez mettre Luc chapitre 10 verset 19 vous mettez tous ces ingrédients là-bas y compris la prudence la patience tout cela vous mettez cela là-bas et c'est cette foi-là qui va vous permettre de donner un sens à votre vie et aller atteindre les objectifs de la vie maintenant vous allez me demander mais ces objectifs-là oui il y aura la foi oui il y aura ces éléments-là mais comment concrètement aller atteindre les objectifs de la vie puisque la foi la marche chrétienne la communion avec Dieu est assise sur des évidences il faut que la société voit que ça soit palpable chez vous que là c'est le doigt de Dieu obligatoirement que ça soit dans votre travail dans le ministère dans ce que vous faites il faut là qu'on sache que c'est le doigt de Dieu si Martin Luther King a dit qu'une église qui ne répond pas aux demandes aux besoins sociaux économiques des gens n'a pas lieu d'être il faut l'affirmer un chrétien qui n'accomplit pas les objectifs de Dieu et qui est incapable de donner le sens réel le sens véritable un bon sens à la vie pour aller accomplir les objectifs de Dieu dans lesquels sont contenus son épanouissement personnel déjà c'est dans le paquet là-bas Matthieu chapitre 6 verset 33 et si le chrétien n'arrive pas à accomplir cela ben il aura des problèmes le moment venu parce qu'il devra rendre compte et il n'est pas mais vraiment éligible pour rester encore dans le royaume de Dieu parce que c'est un royaume dans lequel on ne connait pas d'échecs l'échec n'existe pas il n'y a pas de larmes dans le royaume de Dieu il n'y a pas d'échecs il n'y a que des victoires il y a des guerres mais elles sont remportées parce que les ennemis sont écrasés en permanence voilà comment doivent se passer les choses lorsqu'on en arrive à Jean chapitre 10 verset 34 prise de conscience des objectifs à atteindre pour que la vie puisse avoir un sens et ces objectifs là viennent du Père et on doit les atteindre maintenant le but de ces objectifs là le but du sens à donner à ma vie est lequel dans ce but là il faudra pour que vous sachiez que vous êtes dans les standards des objectifs du royaume de Dieu pour que vous sachiez que vous êtes certain de réussir votre marche il faut que dans les objectifs de votre vie que ces objectifs là soient tournés vers l'aide à votre prochain dans les objectifs de Dieu il n'y a pas des objectifs du genre moi je moi moi ma maison moi je moi je dans notre royaume il n'y a pas ça ça c'est dehors là-bas dans l'égoïsme dans beaucoup de choses mais chez nous il n'y a pas ça chez nous ça marche sur l'aide à apporter à autrui la bienfaisance la libéralité le l'amour du prochain voilà la consolation le ministère de la réconciliation voilà peu importe le niveau à partir duquel vous allez opérer mais sachez que premier repère pour savoir si vous êtes dans le chemin dans le bon chemin et si vous êtes agréable à Dieu les objectifs de votre vie doivent viser l'épanouissement des autres et non votre propre épanouissement ensuite les on prie pour soi-même on se tourne vers ses propres intérêts dans deux situations on va se tourner sur soi-même et prier pour soi-même pour se défendre contre les agressions des ennemis pour sortir d'une prison satanique pour repousser les attaques des ennemis c'est là où on prie pour soi-même obligé de prendre ce que l'on a à disposition pour repousser les ennemis vous prenez chez Josué deux à trois versets bibliques là-bas deux à trois paroles qui était un homme de guerre vous venez compléter avec deux à trois paroles aussi du roi David qui était un homme de guerre vous allez directement à hébreu chapitre 11 à partir du verset 32 qui vous donne la possibilité l'autorité le pouvoir la latitude de fermer les gueules des lions de sortir de la maladie d'éteindre le feu ennemis etc etc vous ramassez les armes de Dieu dans Corinthiens 6 vous venez vous asseoir maintenant à Luc chapitre 10 verset 19 après avoir pris aussi Jérémie chapitre 10 verset 48 dans la seconde partie qui vous donne l'obligation d'aller d'aller vous battre vous venez vous asseoir maintenant Luc chapitre 10 verset verset 18 d'abord et 19 là le Seigneur dit déjà que il a déjà vu Satan tomber là vous pouvez rentrer en prière et repousser vos ennemis les attaques du diable avec ces armes là deuxième cas où on prie pour soi-même principalement c'est pour implorer le secours de Dieu lorsqu'on a du mal à se défaire d'un péché et puis pour sortir d'une prison lorsque vous sentez que vous êtes lié quelque part il n'y a que des gens qui ont conscience qui sont en prison qui peuvent avoir le secours donc c'est dans ce cas de figure là aussi que vous pouvez demander à Dieu de vous venir en aide mais dans le cas général c'est l'intercession d'abord qui est prioritaire et c'est la manifestation de l'amour du prochain et votre garantie votre sécurité votre assurance vos biens vos bénédictions vous sont garanties par Matthieu chapitre 6 verset 33 donc votre marche à ce moment là est bien sécurisé les objectifs pour faire du bien aux autres avec de l'intercession pour les autres d'abord et pour soi-même aux besoins et puis pour que la vie ait un sens pour que les objectifs puissent être atteints il faut un élément fondamental c'est la sagesse et la sagesse il n'y a que la foi qui peut vous donner qui peut mettre à votre disposition la sagesse d'en haut c'est celle-là qui garantit la victoire c'est celle-là qui garantit l'accomplissement de la vie et cette sagesse d'en haut elle se trouve elle se trouve dans la parole donc pour recevoir cette sagesse d'en haut il faut se remplir de la parole de Dieu et c'est la parole qui va dans vos intestins spirituels dans votre homme intérieur qui va fabriquer la sagesse la connaissance et l'intelligence sans cela il y a de fortes chances que ça aille droit dans le mur peut-être pas la semaine d'après peut-être pas dans un an peut-être pas dans deux ans peut-être pas dans cinq ans mais il y a de fortes chances dans ce que le devant soit compliqué et on va voir un cas pratique pour que tout le monde comprenne bien que il y a donc cette sagesse là qui doit nous accompagner pour que la vie est véritablement un sens et pour que parce que cette sagesse va servir à se débarrasser des difficultés avec je vais dire avec plus de facilité que les autres et à passer au travers des pièges et à traverser le feu à traverser toutes sortes de conspirations et même des choses que physiquement vous ne voyez pas que vous ne ressentez pas mais cette sagesse là va vous permettre de les ressentir bien après ou d'échapper à des choses dramatiques et mais pour ce faire on va étudier un cadre on va aller prendre l'exemple de la marche entre deux personnes dans la vie donc ça peut être le mariage ça peut être des associés pour une entreprise mais ça peut être la vie familiale au sens élargi parce que la vie sur terre on ne peut rien faire seul on aura toujours besoin des autres la Bible déclare que deux valent mieux qu'un et c'est pas seulement dans le mariage même dans le travail c'est plus simple et donc on va aller prendre un cas spécifique on va l'étudier de la marche entre deux personnes et si Jésus-Christ a commencé son premier miracle à Cana là où il y a mariage là où il y a union là où il y a marche commune et c'est parce que la vie sur terre est caractérisée principalement par le donner et le recevoir par l'union par l'unité par l'échange, le partage donc seul on ne peut pas et ce 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 schéma du mariage vous pouvez l'adapter à la situation que vous traversez actuellement ça peut être au travail mais ça peut être dans vos affaires ça ne marche pas mais ça peut être dans vos activités sportives ça peut être la nuit vous avez du mal à dormir vous priez mais ça marche pas vous implorez un Dieu mais qui ne vous répond pas donc vous allez l'adapter à aux différentes situations par lesquelles vous passez une personne m'expliquait un jour que voilà elle était désolée que dans sa famille il y avait l'un de ses frères la personne ne comprenait pas son frère est chrétien a fermé a propagé beaucoup pour ne pas dire abondamment l'évangile mariée à une chrétienne aussi les deux chrétiens mariés depuis 4 ans et de la description qu'elle me me donnait sur sur ces deux personnes sur ce couple qui s'était unis bon chrétien ils s'aimaient ils étaient tout le temps ensemble beau couple avec des centres d'intérêt commun etc. etc. mais malheureusement elle m'expliquait qu'elle ne comprend pas elle m'expliquait que la femme Sophie m'avait informé que ils étaient dans une procédure de divorce parce que plus rien ne marchait je précise quelque chose qu'il faut savoir qu'il y a trois genres de mariage premier mariage entre chrétiens deuxième genre de mariage un chrétien avec un païen une païenne avec un chrétien troisième genre de mariage entre païens et donc la personne pour elle se demandait mais comment est-ce que d'aussi bons chrétiens peuvent en arriver au divorce et à se chamailler généralement même la haine s'installe et je faisais comprendre à la personne à ce jour-là que une fois qu'on a dit qu'il y a trois genres de mariage il y a lieu de préciser aussi qu'il y a trois genres de mariage chrétiens il y a des chrétiens qui se marient mais ils sont dans une chrétienté charnel c'est-à-dire bon le frère est là dans l'église il voit une sœur qui est bien ou bien au travail et tout bon la sœur il a pu s'apercevoir elle connaît deux trois versets bibliques elle a une assemblée chrétienne bon c'est bon le frère va déposer sa demande en mariage et tout il est amoureux et voilà ils vont directement devant monsieur le maire ou la famille donc les chrétiens charnels deuxième groupe de chrétiens dans l'église qu'on trouve sont les chrétiens qui consultent Dieu ils mettent devant la table de Dieu leurs besoins du moment en matière de vie conjugale et troisième chrétien qui se marie mais c'est celui qui bon dans son âme et conscience choisit de prendre une païenne ou une païenne qui choisit de prendre une chrétienne qui choisit de prendre un païen des fois en se trompant elle-même par des prières stupides qu'elle a consulté Dieu et Dieu l'a orienté vers le païen et que bon même s'il n'est pas converti Dieu fera mais en général Dieu ne fera pas parce que la loi divine dit qu'il ne faut pas se mélanger aux étrangers Dieu fera si avant de devenir en Christ les choses se sont déroulées ainsi mais si tu es déjà en Christ et que tu décides délibérément d'aller prendre un païen avec la foi que Dieu va le le judaïser et tout ce genre de choses non Dieu ne fera pas Dieu ne fera pas maintenant la sagesse divine qui est un élément fondamental qui lorsqu'elle manque on ne peut pas atteindre les objectifs de la vie et la vie ne peut pas avoir un sens cette sagesse divine a manqué et à la personne qui me relatait son dépit et aux intéressés qui étaient maintenant en train de divorcer pourquoi parce que tout simplement il y a des choses lorsque les gens se sont retrouvés lorsque les gens se sont rencontrés il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte Osée chapitre 4 verset 6 Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissances il y a des choses qui ne doivent pas nous échapper lorsqu'on est enfant de Dieu maintenant l'avantage que les gens ont lorsqu'ils rejoignent le royaume de Dieu c'est de ne plus être ignorant on ne peut pas être dans le royaume de Dieu et marcher dans l'ignorance non des réalités qui existent des réalités spirituelles non on ne peut pas être un ambassadeur de Christ ou sur terre être agent d'une ambassade sans connaître le fonctionnement de l'ambassade non et les gens marchent comme ça sans connaître les choses c'est grave et après il y a des dégâts et je disais à cette personne le premier élément que le ce monsieur et Sophie le premier élément qui les a échappés c'est que déjà Job chapitre 7 verset 1 nous annonce que la vie d'un homme sur terre est identique à celle d'un soldat en d'autres termes la vie humaine en elle-même est un risque et ce risque là c'est depuis la naissance la femme peut donner la vie ou la mort là l'enfant s'arrête de respirer ou sort même sans respirer donc il y a déjà un risque jusqu'à la mort la vie humaine est un risque lorsque vous allez acheter du pain à la boulangerie même si la boulangerie se trouve à 15 mètres de chez vous quand vous traversez là mais un camion un poids lourd n'importe quel engin les freins peuvent céder et vous ramassent même pour aller acheter le pain lorsque vous le faites vous prenez un risque même inconsciemment même si vous n'en avez pas conscience vous marchez dans le risque et la foi nous permet d'amoindrir le risque donc ils avaient oublié ça que la marche sur terre est un risque que l'on soit païens ou chrétiens croyants bouddhistes tout ce que vous voulez nous tournoyons dans le risque en permanence quelqu'un peut vous dire je t'aime aujourd'hui et demain il tourne kazakh les gens se sont aimés voire même pour d'autres adorés se sont jurés fidélité votre employeur vous a dit que vous êtes un élément indispensable à la société même un beau jour le DRH peut vous mettre dehors rien n'est acquis éternellement non c'est pas vrai il y a qu'en Christ qu'on peut avoir une sécurité maximale donc ils oubliaient donc ils oubliaient que en s'engageant ils prenaient un risque que la sauce puisse prendre au départ et après tourner au vinaigre ils oubliaient cet élément par manque de sagesse parce que même les païens le savent deux il faut voir sur la base de quoi ils se sont mis ensemble est-ce que c'était des sentiments assis sur le matériel est-ce que c'était des sentiments posés sur la beauté extérieure parce qu'elle fane la fleur fane est-ce que c'était des sentiments mis dans un emballage qui avait une apparence extraordinaire alors que la personne s'est décapée la peau avec plein de produits nocifs et tout forçant le destin et la beauté et ça me rappelle un frère était suivi par un serviteur de Dieu il avait 48 ans il n'arrivait pas à trouver une épouse et un beau jour il vient voir l'homme de Dieu qui le suivait en prière pour ça et l'homme de Dieu est surpris il s'est décapé la peau pour brunir pour blanchir on vit quand même dans un monde étrange les blancs même lorsqu'ils sont racistes veulent se bronzer la peau pour devenir comme les nègres et les nègres pour certains veulent blanchir pour devenir comme les nègres on est perdu tout est renversé les fondements sont complètement renversés et ce frère là s'est décapé la peau pour blanchir à fin mais disait-il il pensait que là maintenant une femme pouvait l'aimer mais l'homme de Dieu lui a dit il dit mes frères tu n'as pas résolu le problème c'est un problème spirituel un problème humain se règle humainement mais un problème spirituel se règle spirituellement si tu prends l'humain pour aller régler le spirituel ça ne marchera pas il a dit tu n'as rien fait tu as empiré ton cas une beauté de façade mensongère qui volera en éclats tôt ou tard donc est-ce que Sophie et son Jules merveilleux avaient débuté sur la base de sentiments venant du coeur ou des sentiments d'apparence est-ce qu'ils ont eu des projets en commun parce que si Sophie aime l'écologie et que l'autre était un industriel sans foi ni loin il y aura des problèmes ils ne marcheront pas dans la même direction longtemps donc est-ce qu'ils avaient des projets de vie en commun bien solides est-ce qu'ils avaient des projets de vie ayant pour objectif d'aider leur génération et pendant la période des fiançailles ils se sont évertués à faire quoi parce que si vous utilisez la période des fiançailles comme vous l'indique vos coachs appelons les comme ils se font appeler comme vous l'indique vos coachs qu'il faut observer il faut faire cela il faut voir pour qu'après on recule non 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 de Genèse à Apocalypse il n'y a aucune personne qui est rentrée dans les fiançailles et on est ressorti non les fiançailles sont déjà un engagement et divinement les fiançailles ne servent pas à voir s'il y a moyen de moyen et non non les fiançailles servent à observer l'autre l'écouter passer du temps avec en vue d'avoir conscience du travail que j'aurais à faire pour que l'autre ait une vie épanouie parce que le mariage les affaires l'entreprise un engagement avec quelqu'un ou avec les autres n'est pas n'est pas un havre de paix il y aura toujours des secousses il y aura des vibrations la barque des fois faudra tanguer tout donc il faudra avoir la sagesse de Dieu pour la remettre dans la bonne direction la Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non et ça ça commence aux fiançailles souvenez-vous Joseph a voulu rompre ses fiançailles avec Marie mais Dieu s'y est opposé bien sûr donc tout le tralala que vos coachs vous racontent là c'est le monde c'est César qu'on prend et on veut vous mettre dans César et Dieu soit en bas non ça marchera jamais un ami Gilles un homme de Dieu un jour il m'expliquait qu'il venait de rencontrer à cette époque-là il attendait une épouse de la part de Dieu et je précise que lorsque on est chrétien lorsque vous faites face à une approche une tentative d'approche de quelqu'un vous emmenez le dossier en prière pour savoir si c'est la bonne personne ou pas et après c'est à ce moment-là ayant reçu la réponse de Dieu vous rentrez dans les fiançailles donc vous ne pouvez pas après les fiançailles venir rejeter ce que Dieu vous a conseillé non donc je disais à Gilles il me disait oui j'ai rencontré telle dame comme ça elle est comme ceci cela mais ce que j'ai pu observer en elle et tout elle a tel esprit apparemment il y a un démon de ceci qui la tracasse c'est cela et tout alors je lui disais si tu as la conviction sur ton coeur que c'est Dieu qui t'a orienté vers cette femme alors il se pourrait que le travail que Dieu te donne à faire dans ton foyer parmi les tâches tu auras à l'aider à se débarrasser de ces démons parce que Dieu sait que tu es ministre de la délivrance et que ça c'est à ta portée tu vas dégager ça rapidement donc c'est peut-être l'une des tâches que tu auras à faire pour nettoyer ta future épouse pour l'aider afin que vous puissiez avoir une vie joyeuse dans votre foyer parce qu'il y aura toujours un travail à faire la perfection n'est pas de ce monde sur la planète Terre il n'y a pas de perfection donc tout le tralala que vos coachs vous racontent un jour une soeur m'a parlé elle a suivi une prédication d'un prédicateur intitulé l'homme de la destinée j'ai j'ai arrêté la soeur je lui ai dit un l'homme de la destinée c'est pas biblique ça n'existe pas deux si Dieu te donne quelque chose je lui ai dit il te donnera toujours un travail à faire derrière lorsque Dieu sort les enfants d'Israël d'Egypte il leur promet leur donne la terre promise Canaan il leur donne l'ordre de prendre possession il ne leur avait pas indiqué que cette terre était déjà peuplée par des ennemis et que pour en prendre possession il leur fallait d'abord se débarrasser de ces ennemis-là hébreu chapitre 13 là-bas il est dit que Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement donc il n'a pas changé c'est le même schéma dans le mariage qu'il va te donner la femme qu'il mettra sur ton chemin l'homme qu'il mettra sur ton chemin tu auras toujours ton job à faire là-dedans maintenant si Sophie et son mari n'avaient pas ça à l'esprit par manque de sagesse elle n'est pas étonnant qu'on en arrive à ce genre de surprise et la sexualité en ont-ils parlé parce que il y a des sujets qu'il faudra balayer de fond en comble durant les fiançailles il faut préparer le terrain ce que l'autre aime l'autre souffre de quoi ? est-ce qu'elle a connu la sécheresse vaginale ? est-ce que ça lui arrive souvent ? il faut parler ! c'est un endroit de se dire la vérité que ça soit dans les affaires on se doit de dire la vérité à l'associé on doit parler dès le départ s'entendre sur de bonnes bases sur toute la ligne est-ce qu'elle est à même de supporter de faire l'amour plusieurs fois dans la journée ou non ? il faut le dire à l'autre que j'ai des limites une fois cette limite là atteinte mais je perds pied je ne suis plus moi-même je suis incapable de travailler il faut poser les bases dans la vérité et non le mensonge poser les bases pendant les fiançailles dans la discussion le dialogue les échanges pour éviter les mauvaises surprises qui mènent au divorce après et il s'était peut-être dit qu'ils ont mis six mois un an un an et demi ils ont mis cette période là pour entre guillemets apprendre à se connaître donc si on dit bon après cette période là on peut rentrer tranquillement et tout sera bien non ! ils se sont leurrés ils se sont leurrés la réussite ne tiendra pas sur la durée d'observation non ! parce que sur terre il y a des gens qui se sont rencontrés aujourd'hui mariés hier et qui ça fait 30 ans ils sont ensemble sur terre on retrouve des gens ils se sont rencontrés aujourd'hui un an et demi deux ans trois ans d'observation sans rentrer dans le mariage six mois après divorce sur terre on retrouve des gens qui se sont rencontrés aujourd'hui mariage demain huit mois après divorce donc il y a toutes sortes de cas de figure donc la période d'observation n'est pas une garantie en soi mais non ! et même si vous vous observez bien très bien même très 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 bien vous pouvez être dans le foyer l'entreprise commence à fonctionner vous pouvez marcher avec des gens dans un parti dans un syndicat et autres et des problèmes vont arriver et en ce qui concerne le mariage ce sont des problèmes non visibles à l'oeil nu une malédiction n'est pas visible à l'oeil nu un lien héréditaire n'est pas visible à l'oeil nu je suivais un jour dans une émission euh de de Sophie Davon sur France 2 toute une histoire une dame française de souche rendait le témoignage suivant sa mère l'a mise au monde à l'âge de 16 ans sa mère elle-même avait été mise au monde par sa grand-mère à l'âge de 16 ans et elle toute sa vie durant dans son enfance elle rêvait et c'était dite que elle ne fera pas d'enfant à l'âge de 16 ans et que ça sera à un âge raisonnable mais elle disait qu'elle avait été surprise elle-même a eu sa fille à l'âge de 16 ans et ça ne s'arrête pas là elle disait que sa fille venait de mettre au monde aussi à l'âge de 16 ans pour dire quoi ? pour dire que un problème spirituel qui n'est pas réglé n'est pas réglé même les entrelacements même les bisous même ceci cela les promesses ne peuvent régler un problème spirituel le lien doit d'abord être brisé est-ce que Sophie et son mari en avaient conscience ? est-ce qu'ils étaient au fait de ces réalités spirituelles ? où c'était des chrétiens charnels ? où ils marchaient dans l'animalité chrétienne ? une chrétienté animale ? et une autre dame dans la même émission de Sophie d'avant un autre jour elle témoignait sur les divorces dans sa famille mais lorsque vous observez déjà ça que votre tante avait divorcé bon, vous-même vos parents sont en finis par un divorce bon, il y a un oncle là-bas qui avait divorcé mais ça vous met déjà en alerte si vous ne réglez pas ce problème-là ça va vous rattraper dans le foyer et le foyer explosera si le lien n'est pas brisé est-ce que Sophie et son mari avait ces informations-là ? est-ce qu'ils ont veillé à cela ? est-ce qu'ils ont fait des vérifications de comment ça s'est passé dans leur lignée ? et ça peut être vous êtes malade vous souffrez d'une maladie mais si dans votre famille de génération en génération il y a au moins une personne qui en souffre mais ne soyez pas étonné que cette fois-ci le tour soit à vous attaquez cela par la prière prenez toutes les armes de Dieu ça fait l'autorité de Christ la foi brisez ce lien brisez cela parce que le diable et ses démons nous attaquent de trois manières même si on peut traverser une période d'embellie dans le travail dans les engagements dehors dans le foyer faire attention parce que il rôde il peut nous renverser par une malédiction que nous ignorons mais lui il sait les démons savent que leur bisou qui se donne là dans dans cinq ans il n'y aura plus ça ils savent ils savent que vous êtes dans l'ignorance ça peut être une malédiction programmée le diable peut attaquer par des suggestions aux oreilles lorsque vous travaillez à un endroit ou en tant que chrétien vous êtes avec des gens qui ne parlent que de sexe de tromperie des bars des boîtes de nuit de ceci cela faites attention restez remplis de la parole de Dieu la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ si c'est ainsi pour le bien pour le mal aussi c'est pareil Satan n'a rien inventé il copie seulement donc le mal plus on l'entend plus il va germer en soi donc il faut prendre des dispositions parce que la foi vient de ce qu'on entend donc le mal va venir de ce qu'on entend et la Bible déclare que c'est du coeur que jaillissent les mauvaises pensées de crimes d'infidélité d'impureté de souillures et compagnie ça n'a pas changé donc il faut veiller à cela Satan peut attaquer par les malédictions qui sont déjà programmées et dont vous n'avez pas idée par des suggestions les oreilles sur le coeur ou par les deux il sait que chez vous il propose vous êtes réceptive des fois et surtout qu'il y a des malédictions sont là sous vos pieds mais vous n'en avez pas conscience donc il peut vous laisser aller rentrer dans un ménage dans une bonne affaire d'apparence mais il sait que vous serez renversé même 5 ans 10 ans 7 ans 8 ans après 8 mois après ou même 30 ans après donc si tous ces éléments que je viens de rapidement condensés la liste est exhaustive si quelqu'un avant de venir au mariage avait fait des pactes dans le passé ou ceci cela mais ces choses-là peuvent le suivre dans la maison si des gens ont fait d'autres choses mais ces choses-là peuvent les suivre là et la structure va voler en éclatant ou tard si ces choses-là ne sont pas enlevées détruites renversées et c'est pour ça que je disais à cette personne qui m'avait parlé ce couple je lui disais que si toutes ces choses-là que la sagesse peut mettre en lumière que la foi va apporter devant nos yeux ces gens-là n'ont pas eu connaissance de cela en rentrant dans le ménage mais ils sont rentrés dans le mariage assis sur un volcan simplement et la solution c'est être conscient de la divinité en nous Jean chapitre 10 verset 34 Jésus leur dit n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit vous êtes des dieux et c'est cette position ce statut cette capacité cette divinité-là qui va permettre à tout un chacun d'accomplir la destinée d'être à même de se réaliser d'accomplir les objectifs de Dieu de donner un sens à la vie car nous avons la foi et la foi dans la foi la foi nous apporte ce qui nous sécurise et dans la foi il y a aussi les armes pour faire la guerre pour enlever toute difficulté sur notre marche la foi nous permet de voir le mal de loin de le traiter et la foi met en nous tout le potentiel divin qui nous permet de triompher à partir d'une opposition surnaturelle c'est pour ça que de Genèse à Apocalypse le cheminement humain consiste à donner un sens à la vie humaine en étant utile à sa génération à sa famille dans son foyer dans son entreprise pour son pays pour sa nation et Jean chapitre 1 chapitre 1 non première épître de Jean chapitre 5 verset 4 stipule que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde donc qui triomphe de toutes ces situations que nous pouvons rencontrer dans la vie c'est notre foi et notre foi vient d'où de notre capacité à manifester la divinité car Dieu vous le répète aujourd'hui vous êtes des dieux au nom de Jésus soyez bénis prions Seigneur merci pour la parole qui nous permet Seigneur de mieux comprendre le plan merveilleux de Dieu pour nous et de nous permettre d'avoir conscience que tu comptes sur nous pour faire et accomplir tes objectifs et que derrière et que pendant cet accomplissement tu as déjà inondé notre chemin de bénédiction je te bénis pour cela Seigneur que ta parole soit une source de bénédiction pour tous ceux qui sont connectés je prie pour tous ceux qui vont se connecter pour leurs parents pour leurs familles que la grâce de Dieu leur permette de pouvoir manifester la divinité et nous allons prier pour que toute chose qui vous empêche de vivre de réellement votre position de divin de manifester Dieu en vous à travers le Saint-Esprit qui est en vous toutes ces choses-là nous allons maintenant les enlever les mettre de côté et que tous ceux qui ont des difficultés pour réaliser cela nous prions pour Franck Berg nous prions pour tous ceux qui sont en Allemagne les Matteo Angela tous les bien-aimés en Allemagne je prie pour tous ceux qui sont en Italie je prie pour Marie qui est en Georgie je prie pour madame offer je prie pour vous priez aussi pour vos parents vos enfants soyez connectés au nom de Jésus et je renverse toute chose toute montagne démoniaque qui se dresse contre qui que ce soit pour l'empêcher de prendre conscience de son statut de Dieu au nom puissant de Jésus que tout bandeau maléfique destiné à voiler les gens soit consumé maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus j'enlève les bandeaux de l'ignorance les araignées des vies des gens au nom puissant de Jésus je brise toute chaîne parentale toute chaîne ancestrale qui maintient quiconque dans la chrétienté animale ou charnelle au nom de Jésus je renverse toute chose qui empêche qui que ce soit d'aller rentrer d'aller vivre le surnaturel divin et prendre possession réellement de sa destinée au nom puissant de Jésus que les anges de Dieu soient à l'oeuvre pour apporter la bienfaisance le concours le secours à tous ceux qui sont connectés maintenant que les anges de Dieu aillent où que ce soit pour vous faire du bien pour vous bénir pour vous guérir pour vous enseigner pour vous instruire pour vous consoler pour y éclairer votre marche au nom puissant de Jésus j'envoie la faveur divine j'envoie la main de Dieu qui est Jésus Christ qui est le Saint Esprit qui est en vous j'envoie le soleil de Dieu illuminé vos cieux à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus nous avons prié manifester désormais la divinité qui est en vous car Dieu ne cesse de le dire vous êtes des dieux excellente journée à tous que Dieu vous bénisse qu'il vous fasse du bien nous nous retrouverons par la grâce de Dieu demain à 15h demain dimanche c'est 15h pour une autre aventure dans le surnaturel pour des enseignements inspirés par le Saint Esprit en vue de la guérison de tout un chacun et de la délivrance bien sûr précédée par le salut de vos âmes que Dieu vous bénisse à demain à 15h à 15h pour une autre une autre la plus la plus la plus que Dieu vous bénisse de la mérité a la plus la plus la plus la plus